Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, c'est un tag, c'est Steffi Sweet Color qui m'a taguée alors je vous mets sa chaîne en barre d'infos si jamais vous n'êtes pas abonné, que vous ne la connaissez pas, c'est aussi une chaîne coloriage et donc elle m'a taguée pour le tag 10 livres de coloriage pour aller vivre sur une île déserte, ok, donc on commence alors la semaine dernière je vous avais parlé de ce livre là, Féerie de nuit et je l'avais eu en promo donc c'est vrai que le prix m'avait attirée et vous savez que j'adore le système à spirale là, donc les deux ça m'avait vraiment attirée je ne connaissais pas du tout la marque coloriage, la maison d'édition et je me suis dit bon bah de toute façon c'était dans les 6 euros il me semble et je me suis dit bon on va tenter et en fait ce livre ça a été une révélation, une surprise mais je ne vous explique même pas donc non je ne vous explique pas, je vous expliquerai dans la vidéo de dimanche prochain parce que ça sera le sujet et là on est hors sujet donc voilà, donc ça pour moi c'est le premier c'est franchement le premier que je prendrai parce que j'ai découvert alors je ne vous montre pas parce qu'il y a un colo qui est en cours sur ce livre là et je vous le montrerai dimanche quand il sera terminé parce que c'est du papier juste magique donc sans compter les illustrations que j'ai vraiment beaucoup aimées mais alors le papier, je n'avais jamais coloré sur du papier comme ça alors vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans les feutres à alcool et en fait c'était vraiment une grosse grosse surprise je vous en ferai par dimanche prochain et je vous expliquerai ce que j'ai trouvé à faire avec ce papier là parce que dans aucun des autres, même pas dans les Anna Carlson ou dans les... voilà j'ai pas trouvé cette texture là on va dire bon je vous explique tout dimanche prochain parce que là je vais m'étaler vous me connaissez et je blabla trop donc du coup comme j'ai adoré ce papier j'ai acheté ce livre là donc là il n'était pas en promo mais franchement le prix les vaut largement alors je vous mets tous les livres en part d'info comme ça vous n'avez pas besoin de me demander les références ou quoi que ce soit c'est des liens Amazon moi je commande tout sur Amazon parce que vous savez qu'il y a un service après-vente qui est au top donc voilà mais franchement alors quand j'ai reçu celui-là moi je suis pas... j'adore les mandalas mais voilà je préfère tout ce qui est monde féérique tout ça donc celui-là je le mettrai en premier ça c'est sûr parce que il y a la féérie des... je vais essayer de pas vous faire voir mon dessin, mon colo voilà il y a la féérie de... il est des illustrations, il est vraiment magnifique j'ai vraiment adoré mais alors quand je me suis mis dessus à colorier j'ai été waouh donc c'est mon premier et mon deuxième ça sera celui-là parce qu'en fait le papier c'est... voilà c'est juste topissime je sais que Couette Couette 62 elle avait eu un petit souci alors je lui ai dit de téléphoner à Amazon parce que moi j'ai vraiment aucun souci les pages ne sont pas rayées je sais pas ce qu'il s'est passé sûrement pas dans la livraison ou je sais pas mais en tout cas là j'ai commandé le deuxième donc je crois qu'ils étaient dans les 18 ou 20 euros un truc comme ça mais franchement il les vaut c'est juste une tuerie donc pareil je vais essayer de faire un mandala cette semaine aussi donc j'essaierai de vous faire deux différents coloriages avec deux différentes textures c'est à dire que celui-là ça va être avec les feutres et celui-là sûrement avec des prismas parce que mes prismas ils me manquent là en ce moment donc voilà donc je vais voir mais en tout cas l'autre je réussirai à le terminer pour dimanche ça c'est sûr et puis il faut que je vous fasse part de ma trouvaille donc comme j'ai adoré ce papier j'ai recommandé celui-là les illustrations et ben top franchement j'aime beaucoup et pour faire ce que je dois faire dedans ça va être juste sublime donc je le mettrai en deuxième position parce que ben voilà ça a été vraiment une découverte et je crois que là je ne pourrais plus me passer de ce papier-là donc j'ai vu qu'il y avait un troisième livre aussi et je pense me le prendre cette semaine comme ça je les ai tous et voilà donc voilà j'ai assez blablaté pour ces deux livres-là donc ça c'est mes deux premiers mon troisième on va dire que ça va être mon Anakarzon vous savez que je suis une grande fan du papier donc les illustrations j'aime beaucoup mais voilà le papier c'est juste une tuerie donc celui-là je ne peux pas l'ouvrir de toute façon il a été représenté représenté même moi je vous l'avais présenté sur un haul précédent et le souci c'est que Delphine n'a toujours pas reçu son livre donc tous les autres vous l'avez reçu le livre mais Delphine ne l'a pas reçu et sur Amazon il blogue jusqu'au 14 juillet un truc comme ça ou même plus 23 juillet il me semble donc Delphine je te l'enverrai moi celui-ci cette semaine comme ça au moins voilà et puis moi je reprendrai l'autre parce que je voulais te l'envoyer directement mais quand j'ai vu les dates de livraison c'était vraiment un peu embêtant donc j'ai fini de blader je suis infernale donc voilà donc ça c'est mon troisième mon quatrième je vais mettre entre le princesse de Annaline alors c'est pas le papier qui est au top dans ce livre-là dans ce livre-là c'est vraiment les illustrations alors pareil il y a un encours et j'aime pas vous montrer les encours parce que j'aime pas c'est pas beau en fait c'est pas blendé c'est pas très joli là je l'ai fait au camp de couleurs donc quand il sera terminé bah pareil je vous ferai une petite vidéo mes coloréages terminés parce que là je vais quand même me remettre un peu au colo ça me manque trop voilà donc celui-ci il est juste top je l'adore vous savez de toute façon les Annaline enfin moi je les adore il y a juste le papier qui est un peu voilà c'est un peu embêtant parce que c'est vrai que quand on colorie sur du papier comme ça après on a du mal vraiment du mal à revenir sur du papier normal parce que là en fait il n'y a pas d'illustration derrière vous voyez et donc on peut faire vraiment on peut travailler avec de tout tandis que là il faut vraiment faire attention parce que ok il n'y a pas d'illustration mais le papier il est tout fin tout fin vous savez que je déteste mettre un truc entre ça c'est voilà parce que ça fait des traces j'oublie je suis tellement speed que j'oublie alors après il y a un petit trait qui apparaît là enfin voilà donc c'est juste pas possible pour moi donc c'est le seul défaut que je vais lui trouver à ce livre là mais sinon qualité prix il n'y a rien à redire donc ça c'est mon quatrième mon cinquième donc c'est celui-ci quand même de ne pas oublier c'est un de mes premiers aussi alors j'ai pu avancer dedans je ne sais pas pourquoi en fait il est super ce livre donc c'est achète collection pareil on a la qualité et c'est voilà le domaine des poupées russes tout ça j'adore et bon c'est vraiment un des ouais de mes préférés donc je dirais le cinquième et celui-là ouais sur une île déserte je crois que je ne pourrais pas m'en passer parce que là je l'ai à la maison donc quand on l'a on se dit ça va c'est sous la main je le fais quand je veux mais en fait quand vous êtes dans une île déserte vous n'avez pas ce que vous voulez voilà donc je pense que celui-là me manquerait énormément le sixième livre que je prendrais avec sur une île déserte ça serait le Sarah Musio donc celui-là je vous l'ai présenté et représenté les pages se détachent parce que voilà c'est un grand format donc on ne peut pas le travailler comme ça mais il est juste sublimissime à colorier il est il est magnifique enfin franchement c'est un de mes livres ouais je ne pourrais pas m'en passer non plus alors là pareil je l'ai donc on se dit bon ben on l'a on l'a avec on peut colorier quand on veut mais si je ne l'avais pas ouais je serais malheureuse en septième position il y aurait celui-ci donc c'est The Dream Collection donc de Thomas Kinkade pardon je n'arrive jamais à le dire et c'est un univers Disney mais je l'aime beaucoup alors n'allez pas me demander pourquoi parce que vous savez que je n'aime pas les Disney mais celui-ci en fait bon déjà la texture du papier elle est ben pareil elle est très très originale vous voyez il n'y a aucune texture de tous les livres là que je vous ai présenté il n'y a vraiment aucune texture qui est identique mais il y a toujours un petit quelque chose avec ben avec du matériel qu'on va pouvoir coloriser et il y aura toujours une petite originalité dans le papier là et celui-ci ben voilà il est encore autre que les autres mais il est super original et on peut faire des super jolies choses je ne vais pas vous représenter le tuto loupé parce que j'avais j'avais coloré un un tronc enfin c'était pas un tronc c'était je ne sais plus un pilier voilà un pilier et le château le château j'avais confondu la belle au beau d'un avec la belle et la bête voilà mais comme je suis inculte en dessin animé on ne va pas mettre ça sur ma faute mais j'en referai un pour vous montrer que je connais un peu les couleurs de certains dessins animés voilà mais sinon il est vraiment top je ne pourrais vraiment pas m'en passer d'ailleurs je l'avais donné à une copine celui j'en avais un j'avais fait un coloriage dedans je l'avais donné à une copine et après je me le suis racheté tout de suite parce que je ne peux pas m'en passer après en 8ème position il y a le livre de Maria Troll donc bon celui-là vous le connaissez tous aussi il est sublime le papier c'est le même que le Annaline il est au top un peu beige comme ça enfin voilà c'est vraiment j'adore franchement j'adore donc là c'est l'édition suédoise ou norvégienne enfin je ne sais jamais de quel pays il vient ce livre-là là aussi je suis inculte mais bon pardonnez-moi et du coup franchement moi je craque sur ce livre-là je n'arriverai vraiment pas à m'en passer ça serait le 8ème le 9ème je vous mettrai celui-ci donc encore une fois on tombe sur du papier très 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 original on peut faire de tout dessus donc alors les illustrations vous ne les voyez pas bien à la caméra parce qu'en fait ils sont très très clairs mais en vrai on les voit il n'y a pas de soucis et il est juste sublime alors ça ressemble à du papier conçon un peu granulé comme ça c'est du papier 180 grammes donc pas d'acide dedans et c'est voilà c'est juste merveilleux donc c'est Pépin qui fait ça et là c'est le Arabian Patents mais il y en a encore plein d'autres que j'ai vu et j'adore j'adore ce papier alors je n'achète pas les autres parce qu'ils ont quand même un certain coût je crois que je les ai vus à 15 euros enfin je vous mettrai les liens dans la barre d'infos donc du coup ça vous permettra de voir à combien il est et il n'y a pas beaucoup de dessins et les dessins se ressemblent quand même quand même beaucoup on va dire donc je le prendrai avec juste pour le papier mais après pour tout ce qui est illustration voilà il y a mieux mais ça me ferait un bon mélange de papier en fait vous savez que je suis à fond dans le papier moi et là c'est vrai que ça me ferait un mix de tout on serait au top au niveau et illustration et papier et en 10ème position donc je prendrai celui-là c'est le Sweet Dream donc je l'adore c'est Marie qui me l'a fait découvert il est franchement il est juste sublime et c'était une agréable surprise alors donc on avait fait un swap avec elle et quand on a fait le swap j'ai reçu le livre et je n'ai pas pensé à vous le présenter et en fait après je me le suis recommandé parce que je me suis dit non il faut que je l'aie il est vraiment les illustrations sont top donc le papier par contre c'est pareil que du Jet Summer ou du Annaline c'est du papier tout fin là je ne vais pas le choisir pour le papier mais vraiment pour les illustrations voilà donc j'ai assez blablaté maintenant je vais vous taguer les filles alors en premier je tague les colos de SAB voilà après en deuxième je tague Quetquat62 en troisième je tague Zatopeka66 en quatrième je tague Nora Marie et en cinquième je tague les coloriages d'ange donc voilà après il y a plein 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 de chaînes que je n'ai pas taguées parce que je n'ai pas les noms sous voilà et puis bon je ne vais pas en taguer 150 je pense que les copines le feront mais n'hésitez pas si jamais vous voulez le faire le tag il n'y a aucun souci juste dites-moi le que je puisse aller voir votre vidéo voilà et vous mettre un pouce bleu bien sûr voilà on passe au concours alors pour le résultat du concours alors c'était le livre de Jet Summer que j'avais mis en route et donc le gagnant la gagnante tu retrouves ton nom à la fin de la vidéo bien sûr il faut me contacter il faut m'envoyer un MP même si on se connait il faut que tu me redonnes ton adresse parce que j'ai beaucoup beaucoup d'envois à faire et du coup je n'arrive pas à m'en sortir il faut vraiment m'envoyer un MP avec l'adresse et le colis part tout de suite lundi parce que là c'est pas du scrap j'ai pas besoin de faire de création donc je peux le faire partir très vite voilà et pour le nouveau concours je vais vous remettre celui-là donc comme ça vous allez pouvoir aussi le découvrir parce que franchement le gagnant ou la gagnante aura une chance extraordinaire alors les conditions de participation vous les connaissez vous avez remarqué je ne mets plus concours sur les vidéos parce que sinon j'attire après souvent des personnes qui ne sont pas intéressées par la chaîne et que je ne revois plus après donc voilà donc ça ne m'intéresse pas moi le but c'est vraiment de vous faire découvrir à vous les abonnés que j'ai depuis le début ou alors qui s'abonnent maintenant mais voilà avec qui on va tisser des liens pas des abonnés pour gagner un livre et puis après repartir donc les conditions de participation être abonné à ma chaîne bien sûr si vous mettez un petit like je n'oblige personne mais si je le vois je mets toujours un petit plus dans le colis si vous êtes mineur alors là si vous gagnez il faudra vraiment me faire envoyer un mot des parents comme quoi ils acceptent bien de recevoir le colis à la maison et bien sûr me mettre en commentaire que vous participez donc franchement vous verrez celui qui va le gagner il va être vraiment agréablement surpris parce que il est juste top ce livre voilà et puis du coup je vous ferai un colo enfin je vais vraiment essayer d'arriver à le faire pour dimanche prochain que vous puissiez voir ce que ça donne parce que je l'adore voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à dimanche avec plus de colorage ce coup-ci et à lundi pour une vidéo scrap bisous à tous et à lundi